Musique Nommée dans un contexte global marqué par des crises multiples et multiformes, Musique Notre société affiche actuellement celles où les lois sont parfois ignorées, violées, les repères sociaux galvaudés et l'autorité de l'Etat soumise à des rudes épreuves. Musique Monsieur le ministre Antoine, je veux nommer Monsieur Mamadou Tarandialo, affectivement appelé Douai Etara, que j'ai eu l'honneur de côtoyer depuis plus d'une décennie dans les commissions de travail et autres cas de réflexion qui exigent en commun, neutralité, pragmatisme, expertise et sérieux. C'est pourquoi je pense qu'il dispose à la fois de l'étoffe intellectuelle, l'expertise et l'expérience nécessaires pour donner un contenu et une orientation plus adaptée à ce ministère très important au sein d'un gouvernement proche du peuple. Cette mission que le chef de l'Etat, le professeur Alfa Kondé, a bien voulu confier est délicate et voire pénible dans le contexte actuel. Nous devrions en tant qu'acteurs sociaux vous soutenir à travers des propositions et actions pour contribuer à faire émerger davantage des citoyens dynamiques, respectueux des lois et des valeurs morales. Ces normes sont, dans le contexte actuel, constamment menacées. Ce ministère est pour nous l'épine dorsale de l'action du gouvernement. Il est névralgique et transversal. C'est pourquoi il doit bénéficier du soutien du chef de l'Etat, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Professeur Alfa Kondé, qui a eu l'initiative et le mérite de créer un tel ministère. Il doit bénéficier des moyens nécessaires pour sa politique. Il doit aussi s'imposer avec clairvoyance comme colonne vertébrale de l'action gouvernementale pour permettre sa compréhension par les citoyens. Donc, une action gouvernementale dont la lecture par le citoyen doit être à la fois apolitique et impartiale. Ces indications sont des pistes pour renforcer la confiance en l'action publique à travers la création d'espaces de dialogue plus inclusifs, plus citoyens. Mesdames et Messieurs, J'ai une profonde conviction que la déformation, voire la falsification et l'effacement d'une bonne partie de notre histoire ont contribué au bouleversement de l'évolution intellectuelle, morale, sociale de notre jeunesse. Une jeunesse suffisamment nombreuse, mais qui vit dans un désespoir. Dans l'esprit de laquelle jeunesse, la haine est en train de prendre la place de l'énergie positive qui devrait l'habiter. Aujourd'hui, votre passation de service coïncide au lancement de la semaine nationale de la citoyenneté, ce qui est un témoignage éloquent de la nécessité de faire de l'éducation civique et citoyenne, le dialogue inclusif, la médiation et l'écriture, voire l'interprétation des personnes de notre histoire, les clés de fourte de notre démocratie. Il s'agit pour moi, en termes de défis primordiaux, de tout mettre en œuvre et ensemble pour l'édification d'une citoyenneté active, dynamique, pacifique et tout simplement résiliente du traumatisme et de la peur créée par l'ethnocentrisme et le communautarisme. Mais plus grave, c'est l'accoutumance d'une certaine élite à ses pratiques. Permettez-moi avant de clore mes propos de ces constances, de transmettre à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'Etat, et à son premier ministre, chef du gouvernement, toute notre gratitude d'avoir initié la création de ce ministère et de faire succéder à sa direction des acteurs de la société civile. Ceci est un témoignage de reconnaissance au quotidien du rôle de la société civile dans la consolidation de l'Etat des droits et la promotion de la culture démocratique. A notre cher compagnon, hélas, permettez-moi également de vous transmettre tout notre sentiment de fierté et d'amitié. Et nous vous exhortons de rester fidèles aux valeurs et principes de dialogue, de transparence et de relévabilité qui constituent le socle de la société civile. Enfin, de faire de telle sorte que ces valeurs et principes continuent à guider l'action publique, car c'est un passage obligé de sa crédibilité. Que Dieu bénisse la qu'il est. Je vous remercie. Je ne doute pas un seul instant, donc, monsieur le ministre, que vous serez la hauteur des défis qui vous attendent, nombreux et complexes. Convient de rappeler aussi le représentant de la société civile dont je sais, vous partagez encore les valeurs et vous porterez vos étendards dans ces nouvelles fonctions. Monsieur le ministre, notre pays est confronté à un défi qui est celui de son unité. Il n'est pas incompatible avec la pratique et les exigences de la démocratie. Cet équilibre nécessaire entre les droits et les devoirs, la pratique de la liberté et le devoir de responsabilité qui nous incombe à tous, j'en suis convaincu. Vous en prenez la pleine mesure, l'ampleur, et il n'y a pas de doute que vous serez la hauteur de cette espérance qui est à la fois celle du chef de l'État, mais également, plus généralement, de tous les guinéens. L'unité nationale, la citoyenneté, les valeurs de la République, la démocratie, l'évolution de la société sont autant de thèmes que nous avons en partage. Mais avons-nous tous la même compréhension de cela ? Voilà un des défis auxquels vous allez vous attirer. Faire en sorte que la diversité, qui est la richesse de notre pays, nous en tirerons le meilleur parti pour construire une communauté de destin. Même du pire, on peut tirer le meilleur. Et je pense que quelle que soit la situation de crise et de difficultés que notre pays connaît, nous n'allons jamais perdre la foi dans notre avenir, la confiance dans nos dirigeants publics, c'est cela aussi la citoyenneté, et surtout la responsabilité qui nous engage devant l'histoire de préserver la Guinée. La Guinée qui est rapport à notre bien individuel et aussi notre patrimoine commun. Cette Guinée est au-dessus des hommes. Elle traversera les temps et survivra à chacun d'entre vous. Si vous y contribuez, vous aurez pas moins de mérite d'avoir été à cette fonction et d'avoir exercé cette responsabilité. Je voudrais donc vous exerter à cela, tout en vous encourageant à faire face, avec beaucoup de difficultés certes, mais de motivation et de détermination qui nous ont caractérisé dans les combats intérieurs à cela. Et c'est pour cela que vous pouvez compter sur le soutien du chef d'Etat qui nous a confié cette fonction. Celui du premier ministre, chef de gouvernement, le Préval Akassoui Koufana, reconnu aussi comme étant un homme de conviction, un homme déterminé dans la tâche qui ne recule pas devant les difficultés et qui assume les responsabilités avec l'honneur de la fonction qui lui incombe. La responsabilité, la fermeté dans les principes, mais la souplesse de la démarche, l'ouverture au dialogue, l'esprit de compromis et de conciliation. Nous pouvons être fermes dans les principes, fermes dans le respect de la loi, fermes dans la promotion des valeurs de la République, exigeant avec nous-mêmes. Mais n'oublions jamais que le dialogue, la concertation seule permet de surmonter les défis de notre époque. On ne peut plus rien imposer par la force. La violence n'est pas une solution, elle ne saurait être un recours. Je voudrais donc vous encourager dans vos nouvelles fonctions. Et vous dire combien de fois j'ai été fier en un temps si court d'avoir connu ce ministère qui a une beauté que le profond de loin ne peut pas avoir. Parce que les responsabilités, ce n'est pas forcément l'importance qu'on donne au ministère, c'est la motivation à accomplir sa tâche. Je sais que vous l'avez. M. Taran, vous avez vu la société civile dont vous êtes issus, tout comme Gassama Gaby. Elle porte beaucoup d'espoir en vous, comme l'ensemble du pays, au-delà de la confiance du chef d'État et de la responsabilité ministérielle qui est désormais la vôtre. Vous avez le choix d'entrer dans l'histoire. Vous avez le choix d'honorer la confiance qui a été placée en vous. Vous avez le choix de la légitimité du parcours que vous devez incarner à nouveau dans cette fonction avec la liberté de conscience et toute la détermination que je vous connais. En tout cas, je n'ai pas de doute que vous allez accomplir cette nouvelle mission avec beaucoup d'encouragement de ma part, avec le succès attendu. M. le ministre, le secrétaire général du gouvernement, M. le ministre, mesdames et messieurs les ministres, Je ne saurais terminer ce propos encore une fois de plus sans rendre hommage à notre frère et ami, M. Gassama Diaby, qui a donné une âme à ce ministère et l'a fait connaître de l'ensemble des citoyens, ce qui nous facilite la tâche et qui a fait un choix différent, un choix qui est un choix propre à lui, que nous respectons. Mais je suis convaincu que nos chemins, à nouveau, vont rencontrer le sien parce que c'est un patriote qui peut encore être utile à ce pays et qui a un attachement profond pour le chef de l'État comme il l'a fait savoir dans sa lettre qui l'a révélé un peu comme un homme qui avait atteint ses limites mais qui n'a pas renoncé à ses responsabilités pour le pays et qui a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du chef de l'État dont il mesure l'ampleur de la tâche dans un contexte qui n'est pas toujours facile. On peut être utile à son pays sans appartenir à un gouvernement. On peut être loyal au chef de l'État sans bénéficier de sa confiance dans une fonction spécifique. Nous aimons nos dirigeants, nous défendons notre pays sur le sens de la citoyenneté. On ne peut pas aimer son pays sans respecter ceux qui nous dirigent. On ne peut pas être patriote sans croire aux institutions qui sont en place. mais on peut être aussi citoyen en faisant la promotion de la paix. La paix qui est le gage de notre unité. La diversité qui est la chance de notre pays et aussi le socle de notre démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans diversité d'opinion. sans pluralité des idées. L'opposition est une composante de la démocratie et l'expression de la démocratie. Il n'y a pas de manichéisme en démocratie. Les bons d'un côté, les mauvais d'un côté. Cela n'est pas la démocratie. Il y a des bons partout, il y a des mauvais partout. Et cet ensemble, malheureusement, pour ceux qui voudraient trouver des clivages entre les communautés d'un pays, c'est ensemble dans la diversité que nous pouvons construire ce grand pays. Je voudrais terminer par une réflexion simple qui n'est pas la mienne. L'intelligence défend la paix. L'intelligence a horreur de la guerre. Soyons plus nombreux à être intelligents à défendre la paix. Plus nombreux encore à être intelligents à avoir en horreur la guerre. Je vous remercie pour votre démarrage. Dieu est le moment de renouveler toute ma gratitude et toute ma reconnaissance à son excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, pour avoir voulu placer sa confiance dans ma modeste personne en me confiant la redoutable mission de diriger le ministère en charge de la citoyenneté et de l'unité nationale. Quand je dis mission redoutable, je pèse mes mots puisque c'est dans l'article 1er de la Constitution guinéenne que l'on peut voir le tracé de l'architecture principielle et fonctionnelle de ce département de la citoyenneté et de l'unité nationale. Citoyenneté, unité nationale, unité dans la diversité, la diversité elle-même étant une richesse. C'est prenant la mesure de ces préoccupations partagées que son excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, a créé ce département traduisant sa volonté politique et son engagement à y apporter des réponses appropriées. La Guinée est une famille, dit-on souvent, où le dissensus entre la Guinée dans le mot élite intellectuelle, politique, initiative et financière, dans la conquête, la conservation du pouvoir, la redistribution de la richesse nationale, et prendre souvent le consensus, la quiétude de la Guinée d'en bas, Guinée moyen, Guinée lambda, dans sa quête du quotidien et l'aspiration du bien-être. Il faut agir pour que le dissensus ne soit pas auteur de divisions et de tombe. L'article 1er de la Constitution dispose « La Guinée est une république unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe, de religion et d'opinion. Elle respecte toutes les croyances. » Comme je viens de le souligner, la citoyenneté est le premier volet de la dénomination des démissions du département qui vient de me confier. La citoyenneté ne devrait pas se définir uniquement du seul point de vue juridique par la possession par une personne de la nationalité et des droits civiques et politiques qui y sont attachés. Elle pourrait être comprise, comme la participation de chacun et de tous, sans discrimination à la vie de la société. En ce sens, le statut juridique du citoyen est un statut à la fois de liberté et de droit, mais également de devoir. En effet, un citoyen peut décider d'être actif ou passif, c'est-à-dire, et sous réserve des dispositions de l'article 22 de la Constitution, choisir de participer ou non à la vie publique. Toutefois, un citoyen actif qui milite dans un parti politique ou se constitue volontaire dans une organisation de l'article civil, a un rôle essentiel à jouer qui prend tout son sens avec l'exercice et la justice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est à cette occasion que le citoyen apporte sa contribution majeure à la société. en votant, qui est un devoir constitutionnel, mais aussi en faisant acte de candidature à une élection, le citoyen fait valoir son point de vue, change ou confirme les dirigeants ou encore, dans le cadre du référendum, décide des grandes orientations de la politique nationale. En dehors des élections, les citoyens peuvent également, au quotidien, jouer un rôle important dans la société. par exemple, ils peuvent adhérer à une association, à un syndicat, ainsi tenter de faire évoluer la société dans laquelle ils vivent en venant en aide aux autres ou en influençant la politique nationale de développement. De même, l'attitude individuelle des citoyens est importante. Les comportements du civisme, politesse, altérité, urbanité, respect des biens publics et de la propriété privée, sont pour beaucoup dans le caractère apaisé d'une société. Ayant parlé de devoir, il convient de souligner à grands traits qu'un devoir est une obligation qui peut être de nature juridique, sociale, religieuse ou morale. Les devoirs constituent la contrepartie des droits et la limite des libertés de chaque citoyen. Dans un sens juridique, le mot devoir est employé comme synonyme du mot obligation avec la connotation morale, les devoirs professionnels, familiaux, associatifs, politiques, le devoir de respecter la personne, la dignité et la propriété de lui. Cette notion de devoir retrouve aujourd'hui une certaine actualité. Face aux incivilités et aux violences urbaines et périurbaines, ont fait valoir que si le citoyen joue librement de ses droits, il est aussi tenu de respecter les devoirs qui résultent également de sa qualité de citoyenne. A ce sujet, la Constitution prescrit à l'article 22, je cite, « Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements. Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d'être loyal envers la nation. Chaque citoyen a le devoir de respecter la personne humaine et les opinions des autres. Chaque citoyen doit contribuer dans la mesure de ses moyens à l'impôt et doit remplir ses obligations sociales pour le bien commun dans les conditions que la loi détermine. Chaque citoyen a le devoir sacré de défendre la patrie. Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement, de dilapidation ou d'enrichissement illicite est réprimé par la loi fin de citation. » Mesdames et Messieurs, l'Unité nationale est le deuxième volet de la dénomination et des missions du département. Ce que doit être l'Unité nationale est clairement exprimé. caractérisée et cimentée par chacun des adjectifs employés pour indiquer la nature de notre République dans l'article 1er cité. Cet article contient les fondations sur lesquelles est bâtie l'Unité de la Nation et indique clairement la mission de ce département. Il apparaît que l'égalité devant et par la loi associée au respect de toutes les croyances est le fondement de la citoyenneté. L'Unité nationale nécessite une construction permanente et évolutive visant à fonder un Etat sur le socle d'une constitution et des lois et indestructible qui crée et régisse des institutions capables de répondre aux besoins de démocratie et aux aspirations des populations à la bonne gouvernance et à un Etat de droit en vue de vivre ensemble pacifique et solidaire. L'Unité nationale n'est pas l'avantage fonctionnaire du ministère qui, en porte le nom, ses objectifs et la réalisation de ses finalités incombent à l'ensemble des organes et des institutions de l'Etat ainsi qu'aux parties politiques et organisations de la société civile. Je m'enforcerai donc à impulser la nécessaire synergie qu'implique la construction et la dynamique mutationnelle de l'Unité nationale par tous ses partenaires que je viens de citer. Cette mission me rappelle le slogan de campagne de son excellence M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé aux élections de 2010 quand il disait, je cite, « Ensemble, construisons la Guinée ». Son excellence, le camarade Médicé Coutouré disant dans une revue RDA Révolution démocratique africaine, « Pas de salut pour une ethnie car l'Unité nationale se dissout dans l'ethnocentrisme ». Le premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, M. Boubacar Télidialo, écrivant dans sa lettre testament de février 1977, « J'affirme qu'aucune Guinée n'est possible sans la fraternité et la fusion de ses composantes ethniques ». Comme département transversal, je compte sur la sollicitude de son excellence, M. le Président de la République, sur le fort appui de M. le Premier ministre, sur la prévenance et collaboration des membres du gouvernement. Je compte également sur la même forte des partis politiques auxquels la Constitution a attribué le double euro de l'animation de la vie politique et de l'éducation du citoyen. Pas de militants à embrigader et celles des organisations de la société civile, ONG, syndicats, patronats, pour que le respect de la loi, gage de l'égalité ontologique de tous les êtres humains et la confort sociale, soit au rendez-vous de l'exercice paisible de la démocratie et de la libre justice, des libertés et droits fondamentaux. Mesdames et Messieurs, de ce qui précède, je fais remarquer que le vilain du ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale n'est économique, financier ou infrastructurel que par ricochet puisqu'il consiste à la densité des activités d'information, de sensibilisation et de formation et à la qualité de l'action de promotion des droits humains et d'élargissement de la participation de toutes les composantes sociales, à la sécurité juridique, à l'épanouissement civique et à la garantie de la paix. Mon département verra au respect de toutes les normes régionales et internationales de promotion et de garantie des droits et à la promotion efficace avec les institutions et organisations régionales, internationales des droits de l'homme. Je m'appuierai pour le faire sur une collaboration efficiente avec les partenaires bi et multilatéraux qui accompagnent le gouvernement diner. Je voudrais rassurer mes collaborateurs qu'ils trouveront en moi l'ouverture d'esprit et de cœur nécessaires au travail et à la discipline d'équipe que je suis chargé de mener avec eux. Je travaillerai avec vous dans la continuité des activités positives accomplies sous le leadership de mon prédécesseur que je salue. Cela, conformément aux directives de M. le Premier ministre et aux instructions de son excellence, M. le Président de la République. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de profiter de ces instants historiques et solennels pour réaffirmer à mes chers camarades de la société civile que je suis et je reste fier d'être un des leurs. Cette promotion est la vôtre et pour nous tous. Aidez-moi à l'apporter et à l'incarner. Je m'emploierai à être à la hauteur de vos attentes et de vos espérances en faisant du ministère un lieu de rencontres et de solutions citoyennes pour des dialogues et concertations pacificateurs et consensuels face aux épreuves éventuelles qui pourraient surgir dans le développement économique, social et la construction de la démocratie dans notre pays. Il m'est difficile de résister à l'inclination toute naturelle d'exprimer ma gratitude à ma famille. Donc l'action constante dans mon évolution a fait de moi celui qui se présente aujourd'hui. à l'inclination de la hauteur 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 de la hauteur